Alexandre déjà, racontez-nous ce sprint, un sprint interminable. Ouais non, mais je suis juste déçu, frustré de ne pas avoir attaqué avant. Je voulais faire comme les vrais routiers, faire le suceur de roue, économiser le plus d'énergie et puis j'aurais dû lâcher avant l'Italien. J'ai voulu toujours trop économiser, trop en garder sur la pédale. Après à la fin je vais me niquer au sprint. Je suis déjà double champion du monde, il faut que je laisse un peu aux autres, mais c'est quand même frustrant. Je suis passé à tout près d'une médaille. Ça aurait été vachement magnifique de rentrer à la maison avec une médaille. Ça aurait été je pense la première fois de l'histoire qu'il y a chez les hommes qu'il y a une médaille en route sur VTT la même année. Alors je suis déçu et je rendrai plus fort l'année prochaine, mais ça me saoule. Tu es su, mais n'empêche qu'il fallait être fort pour être là devant. Ça a été une course très difficile. Oui, très difficile. C'est parti dès le départ à fond. J'ai eu la peine à suivre dès le départ. Après j'ai été pris plusieurs fois dans des chutes. J'ai été pris dans une chute juste avant la première grosse montée. Alors j'arrive déjà au pied, j'étais à fond. Et après dans la montée j'ai dit, il ne faut pas que je pète, il ne faut pas que je pète. J'ai tout donné pour rester dans le groupe de tête. Et puis après, ça finit comme ça, je finis quatre. Mais après l'Italie, ils avaient une immense équipe. Et puis c'était vraiment dur. Ouais, c'était vraiment dur. Ouais, c'est dommage que ça finisse comme ça. Un petit mot sur Remco, il est sur une autre planète ? Ben, il est sur une autre planète. Il ne fait que ça, lui. Il ne fait que du vélo de route. Alors voilà, c'est sa discipline. Alors il gagne dans sa discipline. Mais ouais, au Côte-la-Môtre, il était intouchable. Puis là, il était vachement fort aussi. Et puis voilà, il gagne aujourd'hui. C'est pas l'année prochaine, c'est lui qui va gagner. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Bravo à tous. Merci beaucoup.